Le temps est venu pour la période des questions. Chef de l'opposition officielle, merci M. le Président. Je veux déclarer qu'aujourd'hui, à la journée internationale de la femme, il faut se continuer à éliminer les barrières et à parler des héros, des champions en première ligne. Nous savons que les femmes ont souffert suite aux arriérés chirurgicales. Il y a des femmes, des patients qui attendent une anxiété. Ils ne reçoivent pas les traitements nécessaires. Ils attendent leur chirurgie de genoux, leur IRM. Donc, nous avons besoin d'un gouvernement qui est prêt d'avoir un plan et d'investir le financement nécessaire. Et malheureusement, la situation n'est pas le cas. Il y a des millions de listes d'attente et d'arriérés chirurgicales. Donc, je veux demander au premier ministre, pourquoi est-ce qu'il a échoué? Pourquoi est-ce qu'il a échoué à répondre à ce problème et à éliminer les arriérés chirurgicales? Et les experts l'ont déclaré que cela va prendre beaucoup de temps à rectifier. Merci, Monsieur le Président. Notre priorité en tant que gouvernement est la santé et le bien-être de nos cométants, qu'ils soient malades ou attendent des procédures chirurgicales. C'est l'exemple pour laquelle nous avons investi la moitié d'un milliard de dollars dans le système afin d'avoir des lits qui sont adéquats. Il y a eu plus de 3100 nouveaux lits qui ont été bâtis. Nous avons dépensé plus de la moitié d'un milliard de dollars afin que cette chirurgie puisse être complétée dans la soirée. Et nous avons fait des investissements dans les établissements, dans les espaces pour les ressources humaines. Complémentaire, on ne peut pas rectifier et régler le problème sans avoir des membres du personnel. S'il n'y a pas assez de membres du personnel pour fournir ces services, donc nous n'allons pas continuer à avancer. Les travailleurs de la santé qui sont représentés par plusieurs organismes ont déclaré que les arrangements temporaires ne fonctionnent pas. Et un paiement de 1 500 $ n'est pas suffisant pour recruter, embaucher et retenir ces nouveaux professionnels. Un paiement de 5 000 $ plus tôt. Donc, je demande quand est-ce que le premier ministre va faire la bonne chose, va respecter et leur fournir la dignité de ces travailleurs en éliminant, en abrogeant le projet de loi 124. Président du Conseil du Trésor, merci, M. le Président. Notre gouvernement est reconnaissant des contributions des travailleurs en santé, ici en Ontario, de leur rôle essentiel pendant la pandémie. Notre gouvernement a affirmé et a investi plus de 342 millions de dollars à partir de 2021 jusqu'à 2022. Ils ont ajouté plus de 5 000 nouveaux infirmiers et infirmières autorisés et de préposés dans les soins de longue durée. Notre gouvernement a aussi investi 57,6 millions de dollars pour embaucher 225 infirmiers et infirmières praticiennes et plus de 19 milliards de dollars complémentaires. Les maux ne continuent pas à maintenir les travailleurs et à les garder dans le secteur. Ils savent que cela ne va pas éliminer les arriérés. Ce n'est pas la bonne manière de gérer la situation et les mesures continuent à effrayer les travailleurs. Comment est-ce que le premier ministre a pu oublier les héros de première ligne pendant la pandémie? Il continue à refuser d'entendre aux besoins de ces travailleurs et aussi ceux qu'ils méritent. Et il faut abroger le projet de loi 124. Est-ce qu'il va prendre cet engagement aujourd'hui, ici présent? Président du Conseil du Trésor, merci, M. le Président. Voici les données. Notre gouvernement a fourni des investissements significatifs dans cette province et dans le système de santé. Les députés de l'opposition ont voté contre pour soutenir 56 hôpitaux et des initiatives. Ils ont voté contre l'appui de 5,1 milliards de dollars pour soutenir les hôpitaux et d'autres. Ce qui allait créer 3 100 nouveaux lits. Notre gouvernement, cependant, va continuer à soutenir les gens en Ontario et les travailleurs dans les soins de santé pour recevoir les soins dont ils ont besoin, les aides dont ils ont besoin pour sortir de cette pandémie. Complémentaire, chef de l'opposition officielle, je pose cette question au Premier ministre. Nous avons voté contre le projet de loi 124. C'est ce projet de loi que nous continuons à opposer. Les femmes constituent la majorité des clients dans les soins de santé. Nous avons aussi besoin de personnel. Ils sont épuisés, ils sont fatigués et ils ne reçoivent pas le soutien nécessaire pour le gouvernement. Les soins à domicile de l'Ontario ont déclaré cela avant la pandémie, que la moitié des préposés ne restent pas dans le métier pour une année complète. Les horaires et le taux de salaire constituent l'un des problèmes essentiels dans ce secteur. La pandémie, le bonus qu'ils ont fourni pendant la pandémie va s'expirer très bientôt. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne rend pas ce bonus plus permanent pour ses travailleurs? Merci. Notre gouvernement a adopté des mesures maintes fois pour augmenter leur salaire parce qu'ils jouent un rôle essentiel dans tous les secteurs des soins de santé. Vous avez parlé des soins à domicile. Nous comprenons le rôle essentiel qu'ils jouent dans le système de santé ainsi que tous les professionnels de la santé. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté la loi pour les soins interconnectés afin de délivrer des services modernisés parce que le système était vieux jeu depuis les années 1990. Ce qui va continuer à nous permettre de recruter de nouveaux professionnels complémentaires. Les soins à domicile et les soins de longue durée ont été négligés sous la dirigeance de ce gouvernement et du gouvernement précédent. L'Association de l'Ontario a déclaré que nous avons vu que cette crise a continué à progresser de manière silencieuse et le système a été financé afin de garder les gens à la maison. Mais cependant, il y a des fardeaux lourds pour les soutenir. Il supplie le gouvernement afin de maintenir les membres du personnel. Ils ne peuvent pas fournir les services nécessaires dans les maisons et pour les clients. Pourquoi est-ce que le premier ministre refuse de fournir ses salaires pour soutenir les membres du personnel? Il ne fait que s'asseoir et continue à ne rien faire pour répondre à cette crise. Merci, M. le Président. Le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour appuyer le système de santé et les travailleurs du système santé. C'est pour cela qu'on est en train de faire tout ce qu'on peut pour qu'il puisse continuer à fournir des soins d'une façon plus forte, plus solide pendant les prochaines années. Le système de santé a répondu à la pandémie de la COVID-19 et a été renforcé. On a renforcé les fournisseurs de santé et on a renforcé les communautés qui sont devenues une partie intégrale du système de santé. Ce n'est pas un système qui fonctionne tout seul, mais de façon intégrée avec les ontariens. Cela permet de fournir des soins pour les familles et pour les patients à l'Ontario. On a fait des investissements et on a préparé des investissements additionnels de plus de 550 millions de dollars pour que tous les ontariens puissent recevoir les soins dont ils ont besoin et pour qu'on puisse embaucher plus de travailleurs de la santé. Complémentaire final, M. le Président, on sait tous que cela ne devrait pas arriver comme ça. On peut régler le système de santé, on peut allivier la présence dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de l'Ontario. Tout ce dont on a besoin, c'est de la volonté politique et croire dans le système de santé publique. Malheureusement, ce gouvernement n'a pas cela. L'Association canadienne des médecins, en mars de l'année dernière, a dit ce qui suit. Le système de santé pourrait économiser des milliards de dollars s'il recevrait le financement adéquat. Et cela pourrait donner plus de financement pour les soins de longue durée et de soins de domicile. Mais ce Premier ministre n'a vraiment rien fait. Il n'a pris aucune mesure pour attaquer la crise du système de santé. Quelques mesures comprennent des mesures pour prendre soin à domicile de nos aînés. Mais pourquoi est-ce que ce Premier ministre ignore la crise du système de santé publique dans notre Provence, la ministre de la Santé? Les soins à domicile et communautaires sont une partie fondamentale du système de santé. C'est pour cela que notre gouvernement a fait un investissement de 550 millions de dollars. Cela va arriver dans le futur et nous va permettre de nous occuper de plus de 28 000 patients qui ont reçu une chirurgie, plus de 21 000 patients qui vivent avec une condition de santé chronique, plus de 700 visites des infirmières, plus de 157 000 tours d'infirmières, plus de 117 000 visites de santé mentale, entre autres. Cela va améliorer de façon significative la qualité de vie de nos patients et les patients vont pouvoir recevoir les soins à domicile sans devoir aller dans les foyers de soins de longue durée. La députée de Toronto, St. Paul, ma question est pour le Premier ministre. Les femmes servent dans les communautés en tant que travailleuses de la première ligne. L'Association canadienne de médecine a informé que ce sont les femmes, celles qui souffrent de l'abus physique et mental, aussi au travail. C'est-à-dire que c'est clair que ce gouvernement doit rejeter le projet de loi numéro 124. Ma question pour le Premier ministre est la suivante. Est-ce que le Premier ministre s'engagera-t-il à rejeter le projet de loi numéro 124 et à protéger les travailleurs de la santé, y compris les femmes qui font partie de la force de travail pour pouvoir protéger les travailleurs de la santé dans le Jour international des femmes et pendant tous les jours ? Merci. La ministre de la Santé. Notre gouvernement ne va pas tolérer aucune forme de discrimination raciale, sexuelle ou sous aucune autre forme par rapport aux travailleurs de la santé. Nous nous occupons pour assurer que les travailleurs soient en sécurité et il n'y a aucun lieu pour reconnaître ce niveau de discrimination. On protège tous les travailleurs de la même façon et on s'assure que le lieu de travail soit un lieu où les travailleurs se sentent en sécurité, n'importe lequel soit le domaine de santé dans lequel ils travaillent, pour qu'ils se sentent protégés, pour fournir et pour faire le travail qu'ils doivent faire. Question complémentaire. Racisme et sexisme ne sont pas des petits tons. Ce sont des problèmes systématiques. Ma question pour le Premier ministre. La violence dans le milieu de travail, c'est un stress additionnel. Un stress additionnel aussi pendant la pandémie. Un des aspects sur lesquels on doit se centrer, c'est la santé mentale. Et on veut travailler sur la santé mentale parmi les communautés noires. Il y a une quantité si grande de travailleurs de la santé mentale qui ont besoin de l'appui. Est-ce que ce gouvernement va prendre des mesures en concret pour protéger les travailleurs de la santé mentale, spécialement des travailleurs noirs, des femmes noires qui travaillent en santé mentale? C'est très souvent quelque chose très malheureuse qui arrive. La santé mentale n'est pas comprise dans le rameau. Ce devrait être compris dans les prestations de leur rameau pour que les gens puissent vivre leur vie avec la qualité dont ils ont besoin. Ma question encore une fois, est-ce que ce gouvernement va agir pour rendre la santé mentale partie de le système public? Le ministre de la Santé mentale et des addictions de la toxicomanie. Merci, M. le Président. Et à la collègue opposée pour sa question. Je peux vous dire que ce gouvernement a fait un plan pour renforcer la santé en complet et spécifiquement la santé mentale. Je vous avoue, on a fait du travail envers la protection des minorités. Et comme vous le savez déjà, on a un investissement de 3,9 milliards de dollars qu'on va allouer pour ce faire. Aussitôt que plus de 500 millions de dollars qui ont déjà été investis pour ce même objectif. C'est quelque chose que ce gouvernement a pris au sérieux dès le début. C'est quelque chose de laquelle on s'est déjà occupés et c'est quelque chose qui demeure toujours notre priorité. C'est-à-dire qu'on a fait des investissements très significatifs et on va y continuer pour protéger tous les travailleurs, les femmes, toutes les femmes partout à l'Ontario. Prochaine question, le député de Eglinton-Lounge. Nous savons que la prospérité est le meilleur allié de nos concitoyens. C'est une tâche qui n'est pas prise à la légère par notre gouvernement. La francophonie est une richesse économique essentielle. Alors, cette question est pour le ministre des Affaires francophones. De quelle façon ce gouvernement va-t-il soutenir la main-d'oeuvre et bâtir l'Ontario? Que fait ce gouvernement pour soutenir le développement économique francophone et les entreprises franco-ontariennes? Merci, M. le Président, et je remercie la députée de Eglinton-Lounge pour cette question. Je suis très heureuse d'informer cette Chambre et la communauté francophone que le ministère des Affaires francophones, en collaboration avec plusieurs autres ministères partenaires, continue à travailler fort pour appuyer la stratégie de développement économique francophone qui a été élaborée en 2020. Depuis, dans le cadre de l'énoncé économique de l'automne de 2021, nous investissons dans cette stratégie 1,5 million de dollars supplémentaires sur trois ans. Les entrepreneurs francophones de l'Ontario représentent environ 50 % des entreprises francophones à l'extérieur du Québec. Nous sommes ici pour soutenir les entreprises franco-ontariennes, M. le Président. C'est pourquoi, le 3 février 2022, nous avons annoncé un autre investissement, de 388 000 $ à la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, la FGA, pour élargir ses services de soutien aux entreprises francophones en démarrage et en croissance. Merci. Supplementaire question? Question supplémentaire. Monsieur le Président, je remercie également la ministre pour sa réponse très intéressante et instructive. La ministre peut-elle faire la lumière sur l'excellent travail fait pour soutenir la création d'emplois dans les entreprises francophones et bilingues? Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas actifs dans le sein de la communauté francophone, qu'est-ce que la Fédération des gens d'affaires et comment la Fédération soutient-elle les entreprises franco-ontariennes? Merci, Monsieur le Président, et je remercie la députée pour cette très bonne question. L'initiative de la FGA vise à développer un écosystème d'affaires francophones ici en Ontario pour permettre aux entrepreneurs d'établir des liens avec des organismes francophones qui appuieront dans leur entrepreneuriat. La FGA offrira bientôt un portail en ligne novateur permettant le partage et l'intégration de programmes et de projets d'incubation visant à porter notre innovation collective vers de nouveaux sommets. La FGA offrira de nouveaux espaces de collaboration durable, physique et virtuelle, ainsi que des solutions d'incubation qui faciliteront le développement de nos entreprises francophones. Et, Monsieur le Président, la FGA permettra le développement de programmations spécifiques pour les femmes et pour les personnes de couleur. Le tout mis en œuvre, la FGA sera en collaboration avec plus de 20 partenaires communautaires. Je remercie la FGA pour leur travail acharné. Merci. Le député de Parkdale, ma question est pour le Premier ministre. Les soins de garde sont quelque chose de fondamental pour l'équité de genre. Quand il y a des problèmes dans les soins de garde, on va avoir des problèmes partout. Cependant, l'Ontario est la seule juridiction au Canada qui n'a pas un accord pour les soins de garde. Dans le jour international des femmes, je demande au Premier ministre est-ce qu'il va arrêter et signer finalement un accord, le leader parlementaire du gouvernement. Je veux dire que ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours, on va faire de nos mieux pour aider les femmes à l'Ontario et on veut que les femmes restent dans la force de travail. On travaille très fort pour arriver à un accord qui puisse aider tous les travailleurs de la santé. C'est le but de notre programme. On voudrait bien que tout le monde puisse comprendre comment est-ce qu'on travaille pour arriver à cet accord. Il y a des désavantages que les Ontariens souffrent en comparaison avec les citoyens d'Autre-Provence au Canada. Un accord, on va appuyer un accord qui ne va pas présenter des désavantages pour les gens de l'Ontario. Complémentaire, ce n'est pas seulement chez celles que les femmes font des sacrifices. Les femmes qui travaillent en tant que fournisseurs de soins pour les enfants sont des femmes aussi et elles ne reçoivent pas les salaires qu'elles méritent. Est-ce que ce gouvernement va faire quelque chose pour assurer qu'elles reçoivent les salaires qu'elles méritent? Est-ce que le gouvernement va finalement s'engager à faire quelque chose pour que les travailleurs qui fournissent les soins de santé reçoivent un salaire d'accord? Réponse, le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, on est très proche de signer un accord. On veut faire un accord avec le gouvernement fédéral. Quelle est la réalité? Le gouvernement fédéral ne consévit que par un 2,7 %. C'est quelque chose de vraiment surprenant. Notre gouvernement a fait des investissements de plus de 2 milliards de dollars. On a aussi fait un rabais impositif. On va arriver à cet accord, Monsieur le Président. Et ça va arriver assez vite. Merci. Prochaine question, le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Hier, j'ai posé la suivante question au gouvernement. Est-ce que ce gouvernement allait s'engager à duplier les salaires dans ce domaine? Et le ministre a dit que nous, en fait, en 2018, plutôt qu'augmenter 3 %, on a tout coupé et ça a resté dans un 1,5 %. Ce gouvernement ne se rend pas compte que les personnes qui vivent avec des désabilités souffrent avec cette mesure. Je veux citer les paroles d'un défenseur qui a dit ce qui suit. C'est comme si je serais puni pour être né avec une désabilité. Fin de la citation, donc, Monsieur le Président. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à protéger les personnes handicapées? Merci, Monsieur le Président. Merci de la chance de clarifier ce que j'ai dit hier. J'ai dit que notre gouvernement a augmenté. Et ça a été quelque chose qu'on a fait quand on est arrivé au gouvernement après des années du gouvernement libéral. Notre gouvernement est clair en ce qui concerne cela. On comprend que c'est fondamental d'appuyer les personnes qui ont perdu leur travail ou qui ne peuvent même pas travailler. Et c'est ça, ce que je dis hier. On connaît les défis causés par la pandémie. Et cela, c'est la raison pour laquelle on a fait des investissements de plus de 1,5 milliard de dollars dans les fonds pour aider les Ontariens. Additionnellement, on a demandé au gouvernement fédéral de recommencer les négociations qu'on avait déjà commencées. Merci. Question complémentaire, Monsieur le Président. Respectueusement, le gouvernement ne peut pas s'en sortir avec cela. Est-ce qu'on va réussir à travailler tous ensemble pour pouvoir presser le gouvernement fédéral et recevoir les fonds nécessaires pour les personnes qui vivent avec des disabilities? Recevoir des financements additionnels pendant la pandémie, c'est quelque chose de bien, mais ce n'est que temporaire. On doit faire que cela soit permanent. On peut mieux faire, Monsieur le Président. Nous, les Ontariens, on peut mieux faire. Donc, nous demandons au gouvernement d'agir finalement. Est-ce qu'ils vont le faire? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Au député d'en face, notre gouvernement va continuer à s'engager à faire tout de nos mieux pour assurer le financement nécessaire pour appuyer les communautés les plus vulnérables. On connaît l'État des communautés les plus vulnérables et on veut s'assurer de se réunir avec le gouvernement fédéral. On a eu une rencontre il n'y a pas longtemps et on a discuté ce sujet. On veut appuyer les personnes qui ont besoin de notre appui. Mais je veux souligner encore une fois l'importance de l'appui du gouvernement fédéral pour se faire aux députés d'en face. Cela n'est pas sans sortir de quoi que ce soit. Cela, c'est un travail en équipe pour réussir ce but. Et j'espère que vous allez faire le même. Le député de Brampton-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre associé du Transport. Quand le gouvernement fédéral était au pouvoir, ils ont dit oui à gaspiller l'argent qui venait des impôts. Est-ce que ce gouvernement pourrait parler un peu plus des pas qu'il va prendre pour améliorer l'expérience des personnes qui conduisent ? Est-ce que le ministre pourrait nous dire qu'est-ce qu'il est en train de faire pour ce faire ? Le ministre du Transport, le ministre associé du Transport. Merci, M. le Président. C'est un représentant de la sélection de Brampton et il a posé une question excellente. Notre gouvernement continue à travailler sur le transport dans la région, la grande région de Toronto. On a fait des changements pour diminuer le coût pour les personnes qui ne reçoivent pas les salaires les plus hauts. On a pris des mesures envers les étudiants pour qu'ils puissent voyager dès chez eux et jusqu'à leur maison d'une façon plus économique. Donc, notre gouvernement est en train de dire oui, oui, à connecter les ontariens et oui, à améliorer l'expérience des conducteurs. Question complémentaire, merci, M. le Président, et au ministre. Le gouvernement de Del Ducca n'a fait qu'augmenter les coûts de ce que ce gouvernement a réussi à améliorer. à ce moment-là, Stephen Del Ducca a augmenté les prix par un taux de 22 %. Est-ce que ce ministre peut nous dire qu'est-ce qu'il est en train de faire pour que les citoyens aient plus de l'argent dans leur poche quand ils vont du point A jusqu'au point B ? Merci. Le grand plan de M. Del Ducca c'était d'imposer des pénalités aux personnes qui voyageaient d'un point A à un point B. C'était certainement mettre un impôt sur les personnes qui voyageaient pour aller à leur travail. Notre gouvernement veut assurer de laisser de l'argent dans les poches des Ontariens. On veut enlever la double imposition pour les personnes qui doivent voyager dans l'Ontario. On est en train de prendre des mesures pour que les citoyens de l'Ontario puissent pour rendre la vie plus économique, plus facile et continuer à connecter les Ontariens. Arrêtez la pendule. redémarrez la pendule. La prochaine question, la députée de London West. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. C'est le quatrième jour international de la femme dès la décision du tribunal du Landsmark pour payer les infirmières de naissance et ces infirmières ne reçoivent pas le paiement qu'elles devraient recevoir dès l'année 2013. Le gouvernement, le libéral et aussi le conservateur ont discriminé ces infirmières. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne garantit pas les financements qui ont été ordonnés par ce Conseil de la ministre de la Santé ? Notre gouvernement tient en grande estime les travailleurs de la santé surtout les infirmières qui fournissent des soins au moment de l'accouchement. On est en train, pour ce faire, de fournir des financements additionnels. En faisant cela, les femmes partout à l'Ontario vont pouvoir recevoir des soins additionnels au moment de l'accouchement. et aussi pendant six semaines additionnelles après ce moment-là. Question complémentaire. Monsieur le Président, la différence de salaire est plus grande dans des domaines tels que les travailleurs de la santé, les PSSP, les proposés, entre autres. Ce sont ces travaux, ces postes qui ont souffert le plus pendant la pandémie. Ces postes, ces travaux qui sont fondamentaux, essentiels pour protéger les personnes pendant la pandémie. Au lieu de réduire cette différence, ce gouvernement est en train de l'augmenter en forçant ce taux de 1,5 avec le projet de loi numéro 124 qui impose tout en fait une réduction plutôt qu'une augmentation salariale. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement est si engagé à appuyer des politiques qui font que les salaires des femmes demeurent bas? Réponse, le Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. On est en train de protéger le secteur public pour les générations de l'avenir. Comment? en créant des emplois surtout dans le domaine des travailleurs de la santé. On est très reconnaissant envers eux et on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour les appuyer tout au long de la pandémie. Notre gouvernement a démontré comment il est engagé en fournissant des investissements de 19 milliards de dollars, ne pas seulement pour les travailleurs de la santé, mais pour tous les travailleurs de cette province. Notre gouvernement a fait l'investissement le plus grand dans le système de santé, le plus grand dans toutes les provinces du Canada. Cela comprend 56 projets de construction d'hôpitaux et notre gouvernement va continuer à appuyer les travailleurs et les résidents de notre province. Prochaine question, le député Dorlind. Merci, M. le Président. Ma question pour le Premier ministre. Même si les rendez-vous au provincial doivent être acceptés par le chef de cabinet, il n'a pas toujours le temps de passer en revue toutes les personnes qui vont être interviewées. Donc, je me demande comment est-ce que ce gouvernement ne connaît toujours pas les inclinations politiques de cette personne ou peut-être ils le savent. Je ne sais pas c'est quoi la chose la pire. à part d'être une personne qui a appuyé pendant beaucoup de temps le Parti conservateur, est-ce que le gouvernement pourrait parler un peu plus de détail sur la connexion avec cette personne? Réponse. La solliciteur générale Le membre possé peut critiquer les personnes qui travaillent dans cette chambre mais il ne peut pas certainement pas critiquer cette personne parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'est engagé à ce qui est passé à la ville d'Ottawa. Nous avons accepté la résignation des personnes qui ont une participation dans ce qui est arrivé et nous allons présenter trois personnes pour occuper ces postes. C'est quelque chose de très malheureux pour moi. Votre indication, le fait que vous suspectez que les personnes que nous avons indiquées ont une vinculation avec ce qui est arrivé à la ville d'Ottawa. Merci, M. le Président. Question complémentaire. Clairement, le gouvernement ne peut pas expliquer quelles sont les qualifications pour être proposées pour le Conseil de police d'Ottawa. et l'occupation illégale d'Ottawa a été appuyée pour les personnes qu'eux-mêmes ils ont désignées. Est-ce que ce gouvernement peut nous dire comment est-ce qu'ils vont appuyer et pourquoi est-ce que, même s'ils ne peuvent pas expliquer, ils ne font rien pour clarifier la situation à Ottawa. Le Premier ministre n'a même pas visité l'Ottawa. Donc, si le Premier ministre n'a aucun intérêt de protéger les citoyens d'Ottawa, est-ce qu'il va au moins fournir les 30 millions de dollars ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous avons appuyé la ville d'Ottawa depuis que nous avons commencé notre gouvernement. Nous avons fait beaucoup d'investissements dans tous les secteurs que ce soit pour les services de police, pour les soins de longue durée, pour l'éducation, pour la santé. Aucun gouvernement n'a fait plus d'investissements dans l'ère d'Ottawa et dans le grand Ottawa par rapport à nous. Et, Monsieur le Président, nous avons dû secourir Ottawa et nous avons donc... Si vous vous rappelez, le député d'en face avait posé des questions pour un système de transport qui était cassé, qui ne fonctionnait pas bien. Député de Orleans, à l'ordre, s'il vous plaît. Député de Orleans, c'est un avertissement. Député de Carlton, à l'ordre, s'il vous plaît. Le leader parlementaire peut conclure, s'il vous plaît. Oui, nous avons donc mené beaucoup de projets. Nous avons véritablement poussé beaucoup plus de boutons que nos collègues d'en face ne l'ont fait par le passé. Alors, il y a une commission pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. j'espère que le député d'en face va participer à cette commission. Député de Aurora, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre du Travail et du Développement des compétences. L'avenir du travail change. Plus que jamais, les instruments électroniques sont essentiels pour le travail des personnes. Cela laisse de la place pour que les employeurs puissent utiliser ces instruments pour monitorer le travail du personnel. et les travailleurs de l'Ontario ont confiance en notre gouvernement pour montrer du leadership et pour protéger leur vie privée. Alors, est-ce que le ministre du Travail peut expliquer ce que fait ce gouvernement pour équilibrer et protéger la vie privée des Ontariens ? Le ministre. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite remercier le député de Aurora pour sa question si intéressante. Monsieur le Président, qu'on soit un livreur qui utilise un GPS pour livrer des paquets ou qu'on travaille dans d'autres secteurs, on mérite de savoir comment notre travail est contrôlé. C'est pour cette raison que notre gouvernement a intégré une nouvelle loi ou a proposé plutôt un nouveau projet de loi qui va protéger la vie privée des Ontariens. s'y approuvé. Ce projet de loi va permettre de contrôler comment les personnes sont monitorées. Notre avenir vise véritablement à protéger la vie et le travail des Ontariens. Question complémentaire. Le député. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite remercier le ministre pour sa réponse rassurante et pour tout ce que ce gouvernement fait pour les travailleurs de notre province. Monsieur le Président, le ministre a souligné les avantages et les changements que ce projet de loi pourrait apporter et qu'on soit sur des chantiers de construction, dans des bureaux ou à la maison, ces changements vont être approuvés. Et l'idée de pouvoir faire devenir le Canada un leader dans la protection de la vie privée des travailleurs. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que lui et son ministère font pour arriver justement à cette protection des travailleurs ? Encore merci aux députés pour sa question si importante. Notre gouvernement est en train de casser les barrières en augmentant la transparence. Nous donnons aux travailleurs les instruments et nous donnons également aux employeurs les instruments. Les données sont fondamentales. Il faut que les travailleurs connaissent bien leurs employeurs qu'ils sachent pour qui ils travaillent et cela va permettre de mettre l'Ontario véritablement en position de leader pour l'avenir. Nouvelle question. Question pour le Premier ministre. Dans cette journée internationale des droits de la femme, le gouvernement a dit et aime bien souligner comment il protège les femmes. Dans le dernier rapport sur le travail des femmes, on a vu qu'il y a un retard de reprise du travail auprès des jeunes femmes et qu'il y a des postes vacants qui concernent les femmes dans les petites entreprises et les femmes essayent de pouvoir participer à la vie active. Le gouvernement, par exemple, n'a jamais nommé des femmes dans les postes de responsabilité d'organismes gouvernementaux et alors je demande quand est-ce que ce gouvernement va véritablement agir par rapport à ces paroles et qu'il fasse en sorte que les femmes ne restent pas laissées en arrière, que les femmes puissent avoir le même potentiel que les hommes pour atteindre leur potentiel. Réponse, la ministre. La ministre des Petites Entreprises. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je souhaite à tous une journée de la femme très heureuse. Beaucoup de députés dans cette chambre sont des femmes et j'en suis très, très fière. Monsieur le Président, ce gouvernement reconnaît que les petites entreprises ont été touchées par les mesures sanitaires et elles ont besoin de soutien et beaucoup de ces entreprises emploient des femmes. C'était ce Premier ministre qui a dit nous devons aider les petites entreprises, nous devons aider tous les employeurs qui ont été touchés par les mesures sanitaires. Monsieur le Président, je suis contente de pouvoir annoncer que plus de 9 800 demandes de petites entreprises ont reçu jusqu'à 1 million de dollars jusqu'à présent et c'était donc en réponse à 884 demandes qui sont encore en cours de traitement. Alors, nous voulons encourager tous ceux qui en ont besoin à faire des demandes de financement si elles ont été touchées par la pandémie parce qu'elles vont le recevoir. Question supplémentaire. Il n'y a que ce gouvernement pour croire ce qu'il se raconte, en fait. Ce gouvernement, jusqu'à présent, a fourni des aides très limitées. Ils n'ont pas pris en considération des secteurs qui sont en fait majoritairement féminins. Nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent par exemple dans le secteur alimentaire et du secteur de l'hospitalité. Alors, dans le rapport, on voit que ce secteur continue de souffrir et malheureusement, les chèques n'arrivent pas dans la boîte aux lettres. Alors, un propriétaire d'un ma circonscription a dit qu'il allait fermer partiellement ses portes à cause justement des effets de la pandémie. Et maintenant que les petites entreprises meurent, ces personnes n'ont pas de soutien de la part du gouvernement pour pouvoir demander de l'aide. Alors, comment on peut faire pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre de genre pour fournir les aides? Arrêtez de laisser les femmes de côté et de les laisser en arrière dans cette province. Réponse. Merci. Encore une fois, je souhaite remercier la députée pour sa question. Monsieur le Président, il était si important que nous puissions fournir des mesures pour tous ceux qui en avaient besoin, surtout pour les entreprises qui étaient guidées par des femmes. Et j'aimerais rappeler à la députée que ce n'était pas uniquement des petites entreprises qui ont pu bénéficier des aides l'année dernière, mais il y a eu aussi des entreprises qui ont bénéficié de 300 millions de dollars pour les coûts fixes, ce qui veut dire les impôts fonciers, l'électricité, le gaz. Nous avons fourni des milliers de dollars pour les équipements de protection personnelle. Nous voulons également rappeler à l'opposition qu'il est très important qu'on investisse dans les petites entreprises, que nous fassions en sorte de pouvoir mener de l'avant des initiatives pour faire en sorte que les femmes puissent véritablement faire des demandes de soutien et que les femmes puissent également faire des demandes pour des postes à l'intérieur du gouvernement et des postes de responsabilité. Merci. Le président interrompt la réponse. Prochaine question. Le député de Ottawa, Vanier. Merci, monsieur le président. Les entreprises à ma circonscription sont en danger de fermer, de mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne reçoivent pas le soutien financier de la part de ce gouvernement et il est de la responsabilité du Premier ministre de faire en sorte que l'occupation d'Ottawa ne fait pas que les gens perdent leurs entreprises. Depuis que le gouvernement a annoncé des financements, les petites entreprises ont essayé de faire des demandes. On apprécie le soutien mais ce n'est pas suffisant. Il faut donner des allégements fiscaux, il faut donner des aides pour l'électricité et pour tous les services. Il faut aider les entrepreneurs, il faut un ordre d'éviction pour ceux qui ne payent plus le loyer et il faut également un soutien mental. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et doit fournir des mesures appropriées pour ces personnes. Est-ce que le gouvernement va le faire ? Réponse le ministre. Merci Monsieur le Président. Je suis d'accord avec la députée d'en face. Ce n'est pas uniquement une responsabilité du gouvernement provincial mais également une responsabilité du gouvernement fédéral. Nous allons travailler de pair et nous allons faire en sorte de fournir tous les financements nécessaires. Nous allons continuer de le faire. Donc nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral non seulement pour aider les petites entreprises qui ont subi l'impact de cette crise mais pour aider aussi le secteur du tourisme d'Ottawa qui est un secteur extrêmement important pour la population d'Ottawa. Nous sommes allés encore de l'avant. Nous avons fait plus. Nous avons aidé comme ont souligné également le député de Carlton et d'autres députés de la zone d'Ottawa. Nous comprenons combien il est important d'aider la zone d'Ottawa. c'est une ville très importante. C'est un moteur économique aussi pour notre province et nous allons continuer d'aider les Ottaouais. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Sauf si vous étiez à Ottawa pendant cette occupation qui a duré trois semaines, vous ne pouvez peut-être pas comprendre combien les gens ont souffert. Les travailleurs, les entreprises essaient encore de pouvoir récupérer et ça a véritablement créé des problèmes très profonds pour la population. Le solliciteur général aurait dû faire en sorte de pouvoir vérifier que les personnes ne puissent véritablement avoir accès à ce dont ils avaient besoin et à toutes les aides. Le Premier ministre a nommé au Conseil de la police d'Ottawa une personne qui appuyait fortement l'occupation et qui avait des informations également secrètes sur cette occupation auparavant. Est-ce que le Premier ministre va mettre en oeuvre un processus pour nommer un nouveau membre au Conseil de police d'Ottawa qui va respecter la redevabilité et la transparence ? Je dois dire que la députée d'Ottawa, Vanier, dans sa question complémentaire, n'a pas véritablement posé une question qui était liée à la question principale. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît ? Oui, merci, M. le Président. Alors, nous avons vu que les services, le Conseil de police d'Ottawa a eu un rôle très actif par rapport à ce qui s'est produit à Ottawa et par rapport à l'occupation et vu le manque d'action de ce gouvernement, est-ce que le gouvernement va revoir quelles ont été ou quelles auraient dû être les actions du Conseil de la police d'Ottawa ? Est-ce que le gouvernement désire répondre ? Le leader parlementaire, merci. Alors, pour aider la députée, je vais dire que nous allons travailler de coude à coude avec la population d'Ottawa, avec les députés d'en face. Nous voulons tous faire la même chose quand il s'agit d'Ottawa. Nous voulons faire en sorte que la deuxième ville la plus grande de la province, qui est le siège du gouvernement fédéral, qui est un moteur économique pour l'Est de l'Ontario, qui est responsable pour un tel revenu et pour un tel nombre d'emplois pour l'Ontario. Nous allons appuyer non seulement les petites entreprises, mais le secteur touristique et culturel dans la zone d'Ottawa. Nouvelle question. Députée de Hamilton, merci. Question pour le Premier ministre. Oui, Lily est une jeune fille qui vit dans ma circonscription de Hamilton Mountain. Récemment, elle m'a joint pour partager l'histoire de son papa, son papa Michael, qui a utilisé des drogues pendant plusieurs années avant qu'elle et son frère soient nés. Mais il a réussi à arriver à la sobriété. Il est resté sobre pendant 11 ans. Michael était toujours présent pour ses enfants, malgré sa bataille avec la dépendance. Malheureusement, il est retombé dans la dépendance et il est décédé. Il a dû avoir des soins pendant longtemps à la maison. Il est décédé et aucun enfant ne devrait jamais se trouver face à ce que Lily et son frère ont dû vivre. Alors, est-ce que le Premier ministre peut nous dire à Lily et à sa famille ce qu'il fait pour pouvoir fournir un accès dans les temps pour que les personnes qui ont des problèmes de dépendance puissent accéder à des soins dans les délais nécessaires ? Le ministre, merci et merci à la députée pour sa question. Mon cœur est profondément avec Lily et sa famille et nous savons que c'était un problème qui existait avant la pandémie, celui des addictions et des dépendances. Alors, Monsieur le Président, nous avons et je suis fière de le dire que nous avons fait un investissement de 90 millions de dollars qui va élargir l'accès aux soins liés aux dépendances dans toute la province pour fournir 400 lits supplémentaires y compris dans les zones rurales et autochtones. C'est un problème qui existe partout dans notre province et ce financement va compléter le financement de 32,7 millions de dollars déjà existants pour pouvoir fournir des soins pour traiter les problèmes de dépendance et pour pouvoir accéder à tous les services nécessaires. Chaque Ontarien mérite d'être appuyé et aidé dans le voyage qui peut les aider à accéder à la reprise. Question complémentaire. Lily et sa maman m'ont dit qu'elles voulaient partager l'histoire du papa parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des familles qui aient à vivre ce qu'elles ont vécu. Beaucoup de personnes comme Michael qui ont essayé d'avoir de l'aide et qui n'ont pas réussi à avoir les traitements dont ils avaient besoin. Un nouveau rapport qui a été publié a trouvé que la moitié des Ontariens qui sont décédés d'overdose au début de la pandémie. Ils sont décédés parce que le traitement a été interrompu dans les mois avant leur décès. Monsieur le Président, c'est une crise sanitaire continue et le gouvernement doit la traiter comme telle. La semaine dernière, j'ai rencontré un organisme qui s'occupe des problèmes de santé mentale et de dépendance pour pouvoir justement discuter comment combattre l'utilisation des substances toxiques, de drogue et d'aider les personnes à sauver des vies. Est-ce que le Premier ministre peut s'engager à fournir une augmentation du budget pour cela ? Le ministre répond. Merci, Monsieur le Président. Depuis 2019, notre gouvernement a amélioré les financements et a augmenté les investissements de 525 millions annuellement. Ce sont des investissements un précédent par rapport à ce qu'ont fait les gouvernements par le passé. Nous prenons tout cela très au sérieux, Monsieur le Président, et ça veut dire que nous établissons des mesures pour combattre les problèmes de santé mentale qui sont meilleurs et plus avancés. Nous facilitons la possibilité pour les personnes d'accéder aux services et nous essayons d'analyser la fragmentation sociale qui existe et le besoin de services pour la population et nous savons que le traitement et la reprise est fondamentale pour ces personnes parce que, et d'ailleurs, en plus des 500 et quelques millions qui étaient investis, nous avons investi encore 90 millions pour pouvoir améliorer les traitements et les services pour aider les personnes à arriver à une meilleure santé. Nous avons véritablement fourni tous les soutiens nécessaires et nous faisons en sorte que les personnes qui ont besoin de ce soutien puissent y accéder à n'importe quel moment et ils en ont besoin où qu'elles se trouvent. Nouvelle question. Merci. Question pour le premier ministre. C'est une question qui a été posée par des milliers d'Ontariens comme Tina et Andrew dans ma circonscription. Ils veulent savoir pourquoi ce gouvernement va continuer avec le projet de loi 185 et pourquoi ils ne vont pas changer les choses. Est-ce que ce gouvernement va s'engager aujourd'hui à changer la situation et à mettre fin à ce projet de loi ? Merci, Monsieur le Président. Nous avons effectivement commencé à éliminer certaines des restrictions qui ont été mises en place et nous avons véritablement vu aussi que des emplois ont repris à l'Ontario. Le ministre du Travail va confirmer cela. Mais nous avons fait des investissements tellement importants dans le domaine de la santé. Nous avons fait des investissements dans le transport. Nous avons véritablement travaillé pour que les entreprises puissent rouvrir et puissent continuer de travailler. Nous avons montré un leadership très fort et c'est ce que nous allons continuer de faire. en tant que résultat, la ministre de la Santé et beaucoup de ministères ont pu travailler à la création de nouveaux emplois de manière véritablement qui n'avait jamais été vue auparavant et nous allons continuer de faire cela. Question complémentaire. Oui. Est-ce que vous avez une question complémentaire ? Non, je n'ai pas de question complémentaire. Nouvelle question. Député de Roche, avouard. Merci, Monsieur le Président. Question pour le Premier ministre. Mais comme étant, qui ont survécu au cancer ont besoin de soutien. Par exemple, une de mes commettantes, Samantha, a besoin de déménager tout simplement pour pouvoir avoir accès au traitement et à un médecin qu'elle doit voir plus souvent. L'association des médecins de ma circonscription a souligné qu'ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour aider les survivants du cancer et les personnes qui ont besoin de soutien. Nous avons une augmentation des prix de 500 % dans notre circonscription pendant les 25 dernières années et nous avons une augmentation véritablement énorme. Alors, quelle est la solution du gouvernement pour faire face aux défis dans la région de Durham? Merci. Le ministre, merci, Monsieur le Président et merci à la députée. Notre gouvernement depuis le premier jour fait tout ce qui est possible pour aider les Ontariens. Nous savions que les prix de l'immobilier augmenteraient et d'ailleurs beaucoup de problèmes ont été créés par les gouvernements précédents. Nous avons véritablement mis en place un programme de soutien pour le logement et j'aimerais rappeler ces mesures. Les mesures qui ont été mises en place en 2019 ont permis la construction de nouveaux logements et ce que nous essayons de faire c'est essayer de construire sur le succès qui a été déjà atteint jusqu'à présent. Question complémentaire. question premier ministre. Nous voulons faire en sorte que les logements soient abordables. Ils étaient abordables avant à Oshawa mais maintenant Oshawa devient une ville qui est difficile à joindre et dans laquelle il est difficile de vivre. On essaie maintenant de détruire aussi les espaces verts pour laisser la place aux constructeurs. La communauté a besoin de leadership pour pouvoir construire des logements abordables et pour pouvoir faire en sorte que les spéculations des non-résidents puissent avoir fin. Est-ce que le gouvernement va faire quelque chose qui va véritablement faire la différence pour les résidents de notre circonscription ? Réponse. Monsieur le Président, nous n'allons pas revenir à la politique ancienne des néo-démocrates. nous n'allons pas revenir à la politique où la réponse à toute opportunité était non. Je ne vais pas démoniser les soutiens du secteur public ou non-public qui vise à construire des logements pour les Ontariens. Nous sommes dans une situation où voilà une autre néo-démocrate qui parle du logement mais qui ne va rien faire pour travailler avec nous et faire en sorte que le gouvernement fédéral puisse payer sa juste part et nous n'avons pas de soutien ni de la part des néo-démocrates ni de la part des autres partis. Mais je peux dire qu'il y a un nouveau candidat libéral qui essaie de travailler avec nous et de faire quelque chose pour améliorer la situation du logement dans cette province. Merci. La période des questions se termine. Donc, la Chambre est en pause jusqu'à 3 heures.